Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle conférence annuelle sur l'arrêté des comptes pour que je puisse vous présenter à nouveau l'actualité sociale. Cette actualité sociale, elle a été marquée et elle continuera à être marquée dans le futur par la Covid-19. La Covid-19 a provoqué une grave crise économique et sanitaire et cette crise a eu des impacts majeurs en droit social. Le principal impact, c'est le télétravail qui s'est installé durablement dans le télétravail, dans notre vie et dans nos économies, donc dans le paysage tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors avant de revenir sur les principales questions soulevées en droit social par le télétravail, je voudrais d'abord vous en faire un portrait général. Je vais passer le slide, voilà, comme ça vous l'avez. L'idée c'est de vous en faire un portrait général et de revenir sur les principaux traits du télétravail, sachant qu'il y en a trois. D'abord, un, le télétravail s'est généralisé à l'occasion de la Covid-19 et à l'occasion de la crise que nous avons traversée. Deux, le télétravail est un fait social majeur. Et enfin, et surtout, c'est un fait juridique majeur. Alors, avant la crise, le recours au télétravail était limité. Après la crise, on a utilisé massivement le télétravail en réponse précisément à la crise que nous traversions. Et on peut penser qu'une fois que la crise de la Covid-19 sera derrière nous et personne ne sait quand cette fin de crise adviendra, ce qui est sûr, c'est que le télétravail continuera à tenir une place importante dans nos vies et dans nos économies. Alors, d'abord, un caractère limité du télétravail avant la crise sanitaire. Le télétravail représentait à peu près, à la fois télétravail régulier, télétravail occasionnel, représentait à peu près 7% des salariés, ce qui fait un peu moins de 2 millions de personnes. Et comparé aux autres pays européens, la France pouvait travailler plus que les pays de l'Europe de l'Est et du Sud, en particulier la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce ou l'Italie, où la pratique en réalité du télétravail était marginale, mais elle travaillait moins que les pays d'Europe du Nord, où la pratique du télétravail était de longue date répandue, pensée en particulier aux Pays-Bas, au Danemark ou à la Finlande. Alors, à l'occasion de la crise, les choses ont complètement changé et il y a eu un recours massif, une généralisation du télétravail, à la fois pour permettre la continuité des activités, puis pour aussi protéger la santé des salariés, éviter que les salariés ne puissent être exposés au virus, au moins pour ceux qui pouvaient télétravailler. Sachant que cette généralisation du télétravail a pris en réalité deux formes différentes. Il y a d'abord eu une massification du télétravail. Selon les périodes, on estime que c'est entre un quart et un tiers des salariés qui ont télétravaillé, ce qui représente à peu près entre 6,4 et 8,4 millions de personnes. Sachant encore que certains secteurs d'activité ont recouru encore plus que d'autres au télétravail, puisque leur activité s'y prêtait. Pensez par exemple aux services aux entreprises, aux activités financières et informatiques par exemple. Intensification aussi du télétravail, qui est une deuxième forme de cette généralisation du télétravail. On sait que pendant les périodes de confinement, à la fois au printemps 2020, à l'automne 2020, puis au printemps 2021, eh bien clairement, les salariés ont télétravaillé de manière intégrale, j'allais dire 5 jours sur 5, télétravail intégral pendant plusieurs semaines. Alors, quelle perspective au télétravail et quelle place le télétravail pourrait tenir une fois que la crise s'est derrière nous ? Et encore une fois, personne ne sait quand ce moment adviendra. Je crois qu'on peut dire trois choses. D'abord, un, le télétravail s'est durablement installé dans le paysage et continuera à tenir une place importante dans nos vies. Donc, il n'y aura pas de retour au monde d'avant où le télétravail présentait précisément un caractère limité. Deux, tous les salariés ne peuvent pas télétravailler parce que tous les emplois ne sont pas télétravaillables. Alors, selon les diverses estimations qui ont pu être faites, on estime qu'entre un tiers et la moitié des emplois sont télétravaillables et que donc, les salariés peuvent télétravailler. Donc, restent certains secteurs d'activité qui sont fermés au télétravail et ce sont des secteurs d'activité où la présence physique des salariés est nécessaire. Pensez à l'industrie, l'agriculture, l'hôtellerie ou la restauration ou les loisirs, par exemple. Ou de toute façon, encore une fois, le télétravail n'est pas envisageable parce que la présence physique des salariés est requise. Enfin et surtout, j'allais dire, gardez en tête aussi que salariés et entreprises jettent sur le télétravail un regard différencié. Du côté des salariés, le télétravail est très largement plébiscité. Selon l'enquête de l'ANAC, c'est près de 96% des salariés qui sont favorables au télétravail, quand bien même les salariés perçoivent bien les limites et les inconvénients du télétravail, en particulier un accroissement de la charge de travail et puis un risque d'isolement accru avec le télétravail. Les entreprises, elles, sont, j'allais dire, traditionnellement plus réticentes sur le télétravail parce qu'elles sont marquées par la culture du présentéisme qui est en réalité héritée directement de la révolution industrielle de la fin du 19e siècle, alors même qu'elles y trouvent des avantages certains, en particulier la réduction de leurs coûts immobiliers ou l'accroissement des gains de productivité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada